Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Rekordbox 6 dans lequel nous allons aborder le Cloud Library Sync. C'est une grosse nouveauté dans la version 6 de Rekordbox car elle vous permet de synchroniser vos bibliothèques sur plusieurs supports et outils. Cloud Library Sync sauvegarde vos playlists et métadonnées dans un cloud et vous permet donc de modifier et de travailler sur vos morceaux sur tous les supports où que vous soyez. Il est possible d'intégrer vos différentes playlists sur différents supports dans une seule et même bibliothèque aussi. Vous pouvez par exemple préparer vos morceaux depuis votre iPhone ou iPad. Alors je précise que cette application n'est valable à ce jour que sur iOS. Elle n'est pas valable sur Android. Et une fois que la synchro est réalisée, vous retrouverez instantanément sur votre ordinateur toutes les modifications que vous avez faites sur votre iPhone ou iPad. Cette nouvelle option vous permet aussi de faire un backup ou une sauvegarde de vos musiques. Dans ce cas où éventuellement, je ne vous le souhaite pas, mais vous vous faites voler votre matériel ou vous avez votre ordinateur qui crache ou autre chose, votre travail et ses données seront sauvegardées dans le cloud. Donc vous avez un backup. Avant d'aller plus loin, je vous propose d'aller un peu dans une petite section de vocabulaire afin de vous expliquer clairement les termes employés dans cette vidéo. Vous avez entendu parler de métadonnées. Qu'est-ce que c'est des métadonnées ? Ce sont des informations qui sont inscrites dans le morceau comme les hot cues, les points cues, les infos de la grille, le BPM, etc. Et toutes ces informations seront sauvegardées dans le serveur Rekordbox et donc seront synchronisées sur tous vos appareils. Les données audio, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement les morceaux de musique physiques. Ce sont des morceaux de musique qui seront stockés sur un compte Dropbox. Car effectivement, Rekordbox propose un abonnement pour avoir la possibilité de synchroniser toutes ces métadonnées et ces musiques sur Dropbox. Mais il vous faudra aussi un compte Dropbox pour pouvoir les stocker. Dropbox proposant des masses de stockage en fonction des abonnements que vous prenez. Pour les ordinateurs, la synchro se fera automatiquement. En revanche, pour les iPhones et iPads, vous devrez sélectionner les morceaux que vous souhaitez synchroniser sur vos périphériques. Ceci étant fait pour des raisons de mémoire et de stockage. Nous allons voir comment utiliser Cloud Rebury Sync sur un ordinateur. Il vous faut pour cela avoir obligatoirement un compte Rekordbox et un compte Dropbox. Dropbox vous propose gratuitement 2Go de place. Vous pouvez augmenter celle-ci en achetant un abonnement Advance, Standard ou Pro. Et bien entendu, installer Dropbox sur votre ordinateur. Le raccourci s'affichera alors directement dans la nouvelle version de Rekordbox. Dirigeons-nous maintenant sur Rekordbox. J'ouvre mon onglet MyPage en haut à droite de l'interface et je sélectionne Plan. Ce plan correspond à la formule d'abonnement Rekordbox Free, Core ou Creative. Pour avoir accès à Cloud Library Service, il vous faut obligatoirement passer par un Creative Plan. Ce n'est pas déjà fait. Une fois que la souscription est faite, activez le bouton et passez sur l'onglet Library Sync. Vous activez le bouton, sélectionnez Merge pour démarrer l'upload de votre bibliothèque. De là, associez votre compte Dropbox et Rekordbox en cliquant sur Hello. Une série d'images vous sera alors proposée afin de vous accompagner. Uploader de la musique sur le cloud Vous pouvez uploader vos morceaux individuellement, votre sélection complète ou encore vos listes de lecture. Pour cela, réalisez un clic droit sur votre liste. Choisissez Cloud Library Sync, Upload et Dropbox. Deux choix sont alors possibles. Copie, qui fera une copie de vos fichiers musicaux et laissant le fichier original sur votre appareil. Ou Move, qui déplacera le fichier dans Dropbox. Mais attention, ils n'existeront plus dans votre machine. Ce qui va vous amener à des problèmes de localisation. Si jamais vous utilisez par exemple iTunes pour lire vos morceaux, là, Rekordbox va le déplacer dans Dropbox et du coup, vous ne les aurez plus sur votre machine. Mais par contre, ça va libérer de la place sur votre support. Une fois que vos fichiers sont copiés sur le cloud, sur la gauche, vous avez une colonne cloud avec le petit nuage qui apparaît. Ce qui vous indique que votre morceau est déplacé ou copié dans Dropbox. Qu'en est-il de la préparation de vos morceaux et de la sauvegarde ? Créez vos points de queue, boucles, hot queue, etc. Et pour garantir votre sécurité de travail, Rekordbox 6 sauvegarde automatiquement toutes les 10 ou 30 secondes votre travail. Mais par sécurité, vous pouvez aussi manuellement synchroniser en cliquant sur la barre de tâche de votre ordinateur et en sélectionnant Sync Now. Comment utiliser maintenant le Cloud Library Sync sur iOS ? Connectez-vous à votre compte Rekordbox, puis dirigez-vous vers les paramètres de votre compte. Activez votre Créatif Plan et démarrez la synchro de votre bibliothèque. Liez maintenant votre compte Dropbox et appuyez sur Hello pour lier les comptes. Votre collection est automatiquement sauvegardée et donc synchronisée. Vous pouvez ainsi choisir les morceaux que vous souhaitez télécharger manuellement ou par groupe et appuyez sur l'icône pour démarrer le téléchargement. Le statut s'affiche alors et vous constaterez que toutes les métadonnées sont là, hotloop, hot queue, etc. Comment uploader sa bibliothèque de Rekordbox 5 vers Rekordbox 6 ? Installez la version 6 tout en gardant la version 5, ce qui permettra à votre bibliothèque d'être dupliquée et donc de garder l'accès à votre bibliothèque de la version 5. Si jamais vous faites à nouveau des modifications sur la version 5, elles ne seront par conséquent pas prises en compte pour la version 6 et de manière équivalente, si vous déplacez vos fichiers avec le Move que nous avons vu tout à l'heure, dans la version 5, ils ne seront donc plus accessibles. Alors faites attention. Vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir sur le Cloud Library Sync de Rekordbox 6. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire avec les formules de politesse adéquates et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner sur la chaîne. Merci à vous pour votre fidélité et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut ! Sous-titrage ST' 501